Bonjour et bienvenue à cette vidéo, aujourd'hui sur Blender, nous allons voir le World. Le World, c'est tout simplement un environnement qui va vous permettre d'avoir un éclairage global sur notre scène. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc maintenant qu'on a vu la gestion des lampes, on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle le World. Alors là, si je vous fais un Shift Z, vous allez vous apercevoir que c'est la lampe que je vous avais mise, rappelez-vous la dernière fois dans la vidéo de la gestion des lampes, c'est la petite lampe que j'ai créée sur Blender, vous voyez. Bon, ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Alors déjà, je vais faire quelque chose, ici je vais aller dans Render, je vais enlever ici ma transparence pour avoir quelque chose d'intéressant. Alors ce qui va m'intéresser évidemment, c'est d'avoir un éclairage, on va dire naturel, c'est-à-dire que là, vous voyez, si je zoome, en fin de compte, le World, c'est le monde. Le monde, si vous voulez, c'est l'univers où vous allez avoir l'éclairage du niveau de vos objets. Imaginez un petit peu comme une sphère qui est, on va dire, infinie, et vous allez avoir une lumière en fonction de ce que vous allez faire. Alors pour l'instant, on a un éclairage pour quoi ? Je vais enlever ça, et vous voyez, ici j'ai une lampe, je vais l'enlever. Je la supprime, et ici j'ai ma lampe au niveau que j'ai simulé ici. Bon, ça on verra ça un peu plus tard, mais je vous montrerai ce qu'il y en est. Je refais Shift-Z pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous voyez, on a toujours un éclairage. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, au niveau du World, donc là, je vais aller ici dans cette icône, vous avez un... J'ai mis en place, en fin de compte, ce qu'on appelle une map HDR. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Donc je vais tout supprimer. Et vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que j'ai un éclairage par rapport à ma lampe. Parce qu'en fin de compte, j'ai simulé, si on regarde ici au niveau du Spot, alors, c'est ici, je vais aller dans les lampes, vous voyez, j'ai cette lampe-là. Si ici, je clique sur cet oeil, rappelez-vous, on est maintenant dans le noir complet. Donc là, vous voyez, j'ai toujours un éclairage, parce qu'en fin de compte, si on regarde au niveau de ma lampe, ici, j'ai tout simplement mis un shader de type émission. Si vous regardez ici, au niveau de l'ampoule, vous regardez, on a bien ici émission. Donc si par hasard, je mettais par exemple, on va dire un... Allez, on va dire un diffuse. Voilà, là, on est dans le noir complet. Ok, c'est vraiment ce que je voulais. Parfait. Donc je vais revenir au niveau du Warroad, c'est vraiment ça qui nous intéresse. N'oubliez pas non plus une chose, c'est qu'ici, au niveau du moteur de rendu, il ne faut pas être en Blender Render. Parce que vous voyez, si on est en Blender Render et je fais New, là, je vais avoir un aspect, enfin, des environnements, des paramètres complètement différents. Donc là, il faut se mettre tout simplement en Cycle Render. Ici, vous avez donc la couleur, vous allez pouvoir modifier. Vous voyez, si je fais ça, je vais avoir tout simplement un éclairage différent. Alors, ce n'est pas un éclairage, c'est vraiment, si vous voulez, une couleur qui va faire en sorte de refléter une espèce de luminosité. Vous voyez, de toute façon, tout simplement, si je fais ça, si je change ma couleur, par exemple, vous voyez, je vais mettre un vert, ça va faire comme une lumière verte, mais qui va vraiment se propager partout sur ma scène. Donc là, ce n'est pas du tout une lumière qui va être ciblée, c'est vraiment quelque chose qui va être généralisé. Bon, en général, on ne travaille pas comme ça, bien évidemment. Là, je vous explique un peu ce qu'on peut faire. Donc, je vais remettre une lumière à peu près comme ça. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est ici. Vous voyez, on va appuyer sur, on va cliquer sur Use Node. Use Node, en fait, va nous permettre d'accéder à différents paramètres très intéressants. On verra ça un peu plus tard, mais déjà, je vais vous montrer quelque chose. Au niveau du Backblend, en fait, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle une map HDRI. Parce que pour l'instant, vous avez une couleur, et cette couleur répartit, on va dire, une certaine luminosité par rapport à ma scène. Moi, j'aimerais avoir des variantes, on va dire. Quand vous faites, si vous voulez, une scène, l'intérêt, c'est de pouvoir définir différentes variantes. Et là, on va cliquer sur Color, vous voyez. On va sélectionner Environnement, Texture. Et là, on va se retrouver avec un fond rose. Pourquoi ? Parce que Blender, en fait, quand rien n'est défini, il dit, très bien, moi, voilà ce que j'ai actuellement. Vous verrez, quand on s'amusera à faire le dépit à UV, on aura exactement la même chose quand on voudra passer une texture qui n'est pas encore chargée. On aura automatiquement une texture rose, enfin, une couleur rose. Avant de charger une texture HDRI, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Sur Internet, vous allez taper les mots-clés HDRI et vous tapez EVEN. EVEN qui veut dire tout simplement Paradis. Cette personne a créé un superbe site Internet qui est entièrement gratuit, qui va vous permettre d'avoir des textures, mais surtout des HDRI. Vous voyez, on va cliquer ici. Et là, vous aurez plein de textures super intéressantes. Une HDRI, c'est quoi ? C'est tout simplement une image qui a été, on va dire, mis sur 360 degrés. On voit ça de plus en plus maintenant. Par exemple, sur Facebook, on voit une personne qui a filmé une scène. Imaginons une pièce. Et cette pièce, en fait, on peut tourner à 360 degrés ou sur 360 degrés. En fait, c'est exactement ça. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais cliquer ici. Je vais récupérer une petite résolution. On va dire, pour l'instant, 1,2. Donc, je clique dessus. Il n'y a même pas besoin de créer de compte, de login. Non, rien du tout. Il vous offre tout. C'est cadeau. C'est vraiment royal pour ça. Alors là, je ne sais pas s'il a téléchargé. Oui, il l'a téléchargé. Donc, ce fichier, je vais le récupérer et je vais vous montrer ce qu'on en fait. Vous voyez, maintenant, je vais cliquer sur l'image. Et ça vous montre, en fait, que cette image est à 360 degrés. Alors, on ne voit pas trop, mais si vous voulez, si on repliait celle-ci sur elle-même, dans tous les sens, on aurait comme une sphère qui nous permettrait de bouger cette image dans tous les sens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport à l'uminosité. Donc là, j'ai fait en sorte de prendre une luminosité approximativement identique. Mais vous pourriez avoir une luminosité, on va dire, plus foncée d'un côté, plus clair d'une autre, ce qui vous permettrait d'avoir des rendus différents. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger cette image. Donc là, me voici dans Blender. Je vais cliquer ici sur Open. Ensuite, j'ai sélectionné mon élément qui s'appelle Snowy Park. Vous pouvez récupérer ce que vous voulez, vous devez faire des tests. Le but, c'est que je vous explique un exemple. Et vous faites Open Image. Et voyez, ici, vous avez la preview de votre image maintenant. Et surtout, l'intérêt, c'est que vous avez, vous voyez, on va pouvoir bouger, en fait compte, votre élément. Donc là, pour l'instant, on fait compte qu'est-ce qu'on a. On a une image. Donc là, on ne peut pas zoomer. C'est simplement l'image. C'est toute la luminosité de cette image qui va se refléter ou qui va se répercuter, on va dire, sur votre objet. Ce qui vous permet d'avoir un superbe rendu. Si par hasard, si par hasard, vous n'avez pas le rendu, ça sous-entend simplement que vous êtes en mode orthogonal. Regardez. Je vais appuyer sur 5, on va me plavier numérique. Et là, maintenant, je suis bien en perspective. Et en perspective, on voit de suite, on va dire, l'image que j'ai chargée. Alors, ce qui va être intéressant, maintenant, c'est de se renseigner un petit peu au niveau des éditeurs de nodes. Donc là, je vais faire ça. En revanche, je vais plutôt partager mon écran. Voilà. Et ici, je vais aller dans l'éditeur de nodes. Donc le node éditeur, on appelle ça. Là, en fin de compte, pour l'instant, vous voyez simplement la gestion d'un nœud par rapport à ma lampe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'environnement. Alors, en fin de compte, il faut ici que vous ayez cliqué sur le type d'arbre de nœud à afficher. Vous voyez ? Donc c'est ce que c'est. Et ensuite, je clique ici. Et là, par contre, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir l'environnement texture par rapport à mon world. Vous verrez qu'on utilisera constamment la gestion des nœuds, ce qu'on appelle l'éditeur de nœuds, pour tout, que ce soit pour un éclairage, pour une ombre, pour un matériau, pour une texture, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise en permanence. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'HDRI, c'est-à-dire deux cartes. Évidemment, on reviendra dessus. Je vous expliquerai ça quand on commencera à faire des cas concrets, mais je commence déjà à vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Ensuite, il y a d'autres options intéressantes. Donc là, je vais faire en sorte carrément de supprimer celle-ci. Je me retrouve dans le noir. Je vais mettre en sorte de faire quelque chose de gris comme ça. Ici, vous avez un gros bouton. Alors là, le volume, pour l'instant, on ne fait rien. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'ambiante occlusion. Alors l'ambiante occlusion, c'est tout simplement une luminosité globale à votre scène. Alors, on pourrait croire que c'est pareil que HDRI, mais non, c'est différent. Parce que celle-ci, vous voyez, n'éclaire que les objets qui sont sur ma scène, pas l'ensemble. Il faut savoir qu'ici, vous aurez un facteur. C'est quelque chose qu'on se sert, mais juste comme ça. Normalement, quand vous allez commencer à réaliser une scène, on va dire, de manière plus professionnelle, vous utilisez rarement l'ambiante occlusion, vraiment à très faible dose pour vous donner un petit rendu, mais très rarement vous utilisez un jour de chose. Et ensuite, ici, alors là, je vais vous montrer avec une autre scène, on va avoir ce qu'on appelle les Ray Visibility. Pour cela, je vais vous charger une autre scène où j'ai fait, en fin de compte, des bouteilles de lait ou de jus d'orange, je ne sais plus. Voilà, donc là, j'ai mes bouteilles qui sont chargées. Je vais faire en sorte de mettre comme ça. OK. Donc, mon World qui est ici, il est chargé. On va se mettre tout simplement en mode comme ça. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant ici, c'est au niveau des différentes, on va dire, options. Si je fais caméra, ça va tout simplement, vous voyez, ça va tout simplement m'enlever, on va dire, le fond qu'il y a derrière. Diffuse, vous allez voir de suite que ça va m'enlever le matériau de type diffuse. Glossy, on va dire, c'est un peu ce qui concerne le côté brillant. Ça va me l'enlever. Transmission, d'un seul coup, on n'a plus la transmission des couleurs à travers le verre, des choses comme ça. Et après, volume scatter, on verra ça un peu plus tard quand on utilisera la gestion des nœuds. C'est plutôt lorsqu'on va travailler sur un volume et non une surface. On retrouve en dessous le setting. Le setting, si vous voulez, ça va être des résolutions, là c'est pareil, je n'en parlerai pas pour l'instant, mais c'est des résolutions, des paramètres qui vont être précis pour avoir, par exemple, des rebonds, de la lumière, comme vous voulez, votre lumière va rebondir sur votre objet et ainsi de suite. Moi, très souvent, je laisse ça par défaut. Et après, c'est toujours pareil, une fois que vous connaissez mieux Blender et que vous voulez vraiment faire des petites choses, faites des essais, modifiez des valeurs, regardez ce qui se passe et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous arriverez à un rendu plus intéressant. Une dernière chose que je pourrais vous montrer aussi, donc là, je vais repartir sur une nouvelle scène. On va ajouter vite fait un plein. Je vais le mettre en 1. Je vais le faire descendre un peu comme ça. Je vais revenir au niveau de mon Word et ici, en fait quand, je vais le supprimer. Alors là, je suis en Render, ce qui m'intéresse, c'est Cycle, évidemment. Si je clique ici sur User Node, je clique ici sur User Node, vous allez pouvoir aussi définir ce qu'on appelle un ciel, en fin de compte. Vous voyez ici, on peut définir plein de choses intéressantes. On peut faire des trucs par rapport aux briques, on peut faire ce qu'on appelle comme un damier de jeu d'échecs, l'environnement, on l'a vu tout à l'heure. L'image texture, c'est encore autre chose, mais on peut par exemple définir un Sky Texture. Si on clique ici, en fin de compte, vous avez deux suites à voir. Alors là, je vais appuyer sur 5. Je vais mettre en mode Rendu, temps réel, vous voyez. Là, on va pouvoir avoir, en fin de compte, une simulation au niveau du ciel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais encore partager ma scène pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Ici, je vais mettre en Editor Node. Donc ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai ici ? En fin de compte, j'ai donc le Background et le World Onput. Ça veut tout simplement dire la sortie par rapport à mon World. Ici, vous voyez, si on bouge un petit peu cette boule, cette sphère, on va pouvoir jouer sur ce qu'on appelle la gestion du ciel. C'est qu'en fin de compte, c'est une sphère en 360 degrés et on va pouvoir à la fois voir le ciel ou la terre. C'est très intéressant parce que si vous bougez un petit peu votre forme, vous allez vous apercevoir qu'on peut retrouver par exemple un coucher de soleil. Faire un coucher de soleil, voilà, par exemple. Et si je fais ça en bougeant ma scène, voilà, vous voyez, on retrouve comme un coucher de soleil. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo, nous verrons sûrement l'éclairage de 3 points et ensuite, on attaquera soit la gestion des matériaux, soit les modifieurs. Je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais quoi qu'il y a soit, on verra tout sur Blender. Je vais essayer vraiment d'être le plus exhaustif possible, en tout cas de ce que je connais. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.